Aujourd'hui, en France, t'as 10 milliardaires, à peu près, qui détiennent à peu près 95% des médias. Que ce soit papier, radio, télé, c'est les mêmes gars derrière. J'ai décidé de créer une revue de presse alternative, créer un média qui soit complètement libre, où il n'y ait pas de parti pris, il n'y ait pas de rédacteur en chef, il n'y ait pas de ligne directrice, où ce soit les gens qui créent le contenu, qui modèrent, qui créent le contenu, qui fassent vivre le média qui représente les gens. On n'en a pas aujourd'hui. J'ai un besoin de faire en sorte que les gens se récupèrent leur libre-arbitre et se libèrent de tout ça. Le rôle que j'essaie d'avoir dans le changement, de me dire que j'ai un impact, mon but, c'est d'essayer d'avoir le plus gros impact. Et ça devrait être le but de tout le monde, je pense, pour que les choses changent et reviennent sur des choses plus saines. Ça me scandalise. Déjà, à titre personnel, de me sentir manipulé, ça me rend fou. J'ai l'impression d'avoir aucun contrôle sur les choses. Et de constater que c'est la majorité des gens qui sont dans cette situation-là, ça me rend encore plus fou. Ce que je reproche principalement, c'est les partis pris, c'est les conflits d'intérêts. C'est les bouillies, c'est tous les grands riches qui ont racheté tous les médias. Mais pourquoi est-ce qu'une banque va acheter des médias ? C'est quoi l'intérêt ? C'est Grosland. Tu connais Grosland ? Ils ont fait un épisode sur la journée type d'un journaliste. Et je trouvais ça génial, c'est trop ça. Le mec, il arrive le matin au boulot, il planche sur un article et il parle de, je ne sais pas moi, une usine de chocolat qui a utilisé des produits, ces machins, ces scandales, trucs, etc. Il sort son article, il va voir son index chef, il pond l'article, il lui donne l'article, et là, tu lui fais, mais t'es complètement débile ou quoi ? Tu sais à qui elle appartient, cette usine de chocolat ? Mais elle appartient à ton patron, tu ne peux pas écrire ça. Bon, alors il retourne, il écrit un autre truc sur, je ne sais pas, un autre... Pareil. Et en fait, il se rend compte que tous les sujets dont il peut parler, ça appartient au même gars. Donc il sort un article sur la dernière relation sexuelle de Lady Gaga, et puis il est content, il rentre chez lui. Et voilà, c'est ça les médias aujourd'hui. Il n'y a que des conflits d'intérêts. Tu ne peux pas avoir une information libre, aujourd'hui dans les médias officiels. Si le monde en est là aujourd'hui, c'est que les gens laissent faire. Et les gens laissent faire parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut faire en sorte que les gens sachent. En mutualisant les idées, les efforts, le monde changera naturellement. L'étape pour arriver à ça, c'est d'informer les gens. C'est que les gens comprennent un peu, sortent de leur bulle, voient qu'il y a un problème. Parce qu'avant de comprendre le problème, il faut déjà être conscient qu'il y en a un. Mon but, c'est de découvrir des informations que je trouve essentielles. Et de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent le savoir aussi, ces choses-là. Je constate avec le temps qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à tous ces sujets-là. C'est hyper positif, quoi. Je pense qu'il y a déjà un vrai changement qui s'est fait. J'ai créé un blog, j'ai une page avec 87 000 membres. 10-15 000 membres parmi ces gens-là, qui étaient assez actifs. Ça fait quand même du monde. Et tu te dis que toi, à ton petit niveau, là, tu postes un article. Tu te dis, je l'ai posté il y a deux semaines, il y a trois stades de France qui sont allés le voir. Mon but, en fait, c'était de faire une sorte de revue de presse alternative. Les gens se noient. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse alternative, il y en a. Il y a des milliers de sites qui parlent de tout. Alors, il y en a certains qui vont très loin, qui racontent n'importe quoi. Moi, je lis beaucoup d'articles, je vois beaucoup de vidéos, etc. sur pas mal de sujets qui m'intéressent. Et d'essayer de centraliser sur un endroit des articles que je trouvais pertinents pour, quelque part, faciliter le travail aux gens qui me suivent. De ne pas être noyé dans la masse, c'est ce que j'essayais de faire. De proposer un... le résultat de mes recherches, en fait. Et comme j'y passe beaucoup de temps, d'essayer d'économiser ce temps aux gens. Je me suis dit, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est essayer d'informer que ce soit les gens autour de moi, au bureau, la famille, etc. Alors, j'ai saoulé tout le monde. Pour Noël, j'offrais des DVD avec plein de vidéos. Enfin, voilà, j'étais à fond. Et je trouvais que c'était un bien plus beau cadeau que d'aller dépenser du fric pour acheter une connerie, une babiole ou je ne sais pas quoi. Et puis, je me suis rendu compte que ça intéressait de plus en plus de gens. Et j'ai commencé à créer des pages sur Facebook. Enfin, une page, en l'occurrence. J'ai commencé à publier des articles que je trouvais intéressants. Je faisais une sorte de revue de presse, en fait. Et il y a des gens qui me suivaient régulièrement. Et puis, je recevais des messages de personnes qui me disaient qu'ils adoraient ce que je publiais, etc. J'ai même eu des gens qui me disaient que ça avait changé leur vie, etc. Enfin, c'est génial. Des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, qui viennent te remercier, t'envoyer des messages de soutien, des choses comme ça. Ce n'est pas pour ça que je le faisais, bien sûr. Mais ça fait chaud au cœur, quoi. Et ça a continué de me motiver à aller toujours plus loin et à partager un petit peu ce savoir, cette quête de savoir que moi, j'avais. Ça me permettait de la partager à beaucoup de gens. Que ce soit sur Facebook ou même sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, etc. Bien sûr, il y a un parti pris. L'État, il a la main sur tout ça. Il n'y a encore pas longtemps, suite aux attentats du 13 novembre, l'État a décidé de... Il a décidé que c'était les sites qu'ils appellent conspirationnistes, les sites complotistes, qui étaient responsables du terrorisme. On ne sait pas trop comment, mais c'est... Donc, les sites conspirationnistes et complotistes, au final, à leurs yeux, c'est tous les sites qui ne sont pas d'accord avec eux, quoi. Qui les critiquent. C'est vite rangé dans une catégorie. Donc, ils ont lancé la guéguerre contre tous ces sites-là. Et depuis le 13 novembre, sur Facebook, il y a 35 000 pages qui se sont fait fermer par l'État. Donc, Facebook a reçu une directive quand ils reçoivent une demande de l'État. Ils ferment, ils ne discutent pas, et puis... Et puis, hop, c'est fini. Si la personne derrière la page pose des questions, quoi, machin... On ignore. Moi, je me suis fait fermer ma page depuis... Bah, cette année. Je me suis fait fermer début mars. J'avais 75 000 membres, à peu près. Et je me la suis fait refaire fermer début septembre avec 87 000 membres. On a tous les outils. On a Internet, on a tous les outils qu'on veut. On a Facebook, on a... Enfin, aujourd'hui, Internet, c'est un outil qui est en or. C'est... Alors oui, l'État, les riches, etc., font tout pour essayer de le restreindre. Mais quelque part, si on ne se laisse pas faire, c'est notre outil, quoi. Ça nous appartient, Internet. On met ce qu'on veut dessus. Il suffit juste de se lancer. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada